... Comme vous le savez, aux Etats-Unis, on a aussi une histoire avec l'esclavage. Dans l'auditoire, deux jeunes lycéens originaires de Vendée. A 16 ou 17 ans, pas facile de s'imaginer l'ampleur du combat mené par Angela Davis de l'autre côté de l'Atlantique il y a plus de 50 ans. Mais pourtant, le personnage impressionne. C'était très intéressant et puis surtout, on sait qu'elle a vécu ce qu'elle dit. Elle parle en connaissance de cause, en fait. Des propos qui font davantage sens quand les élèves évoquent les récents événements violents aux Etats-Unis. Certains pensent que la police s'est tout à coup mise à suivre les Etats-Unis. Parce qu'il y a de plus en plus de cas traités par les médias. Justement, les médias ont traité de plus en plus de cas comme ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça existe depuis toujours. Transmettre le passé pour mieux appréhender l'avenir, c'est l'objectif de cette militante des droits de l'homme. Je pense que, particulièrement pour le succès de ce mouvement, pour la justice sociale et contre le racisme, il faut vraiment développer cette pensée critique et ce regard historique sur ce qu'a été l'esclavagisme. Un message qui touche encore plus ces élèves de Guyane, venus à Nantes, exprès pour l'occasion. C'est un projet qui est axé autour de la notion de résistance à l'esclavage. Mes élèves sont tous issus de peuples qui se sont libérés eux-mêmes sans attendre les abolitions. Et on pense que la liberté acquise par la lutte a beaucoup plus de valeur que celle qui est octroyée par les maîtres esclavagistes. On a appris beaucoup de choses sur l'esclavage, comment les Noirs avaient vécu leur histoire. Avant c'était dur pour eux, c'est utile pour l'école et pour nous, pour tout le monde. Une journée riche en rencontres pour Angela Davis qui s'est aussi pliée aux séances photos et autres autographes. Sous-titrage ST' 501